Depuis l'accession d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, les chantiers sont légion. Écoles, hôpitaux, routes, ponts, etc. sont des réalisations visibles. Cet inlassable travail a amené les populations du département de Boutreau à initier une journée d'hommage. Elles sont venues des sous-préfectures de Boutreau, Diabo et Languibounou. Représentant le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko, le ministre Niamien Kounan, par ailleurs député de Boutreau, a invité ses parents à continuer de croire à la vision du chef de l'Etat. L'émergence est le bonheur et ce président a donné la preuve qu'on peut lui faire confiance pour atteindre cette émergence. Cette cérémonie a été une occasion pour la pose de la première pierre des locaux de la préfecture de Boutreau et d'un commissariat de police. Des gestes très appréciés par les élus et cadres de Boutreau. Il y a tout lieu de venir saluer cette action du chef de l'Etat et lui dire que nous disons oui pour sa politique, oui avec lui pour l'émergence. Quand quelqu'un a commencé à faire quelque chose de bien, il serait déraisonnable de freiner son élan. Tout le monde a vu ce que le président a fait. Dans les régions où il passe, le visage est complètement transformé. À Abidien on n'en parle pas, mais quand on voit ça, je pense que ce ne serait pas à notre avantage de freiner cela. Le 27 novembre 2013, le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué une visite d'Etat à Boutreau. Un souvenir heureux que gardent toujours ses populations.